Ce soir, les rencontres d'Hippocrate sont consacrées à l'anthropologie médicale et migrante à Nouvelle Boutique Santé. Pour annuler cette rencontre, M. Philippe Charrier nous fait le plaisir d'être présent, je l'en remercie. Et cette rencontre sera animée par le professeur Hervé, qui est le fondateur des rencontres d'Hippocrate. Voilà, nous travaillons actuellement en accord avec l'Université de Bordeaux, nos partenaires, donc l'Université de Bordeaux, Faculté de droit, Faculté de médecine et le Conseil départemental d'heures des médecins à la programmation de 2018, que nous nous ferons connaître très prochainement. Voilà, je vous rappelle également que toutes les rencontres auxquelles vous n'avez pas pu participer, vous pouvez les visionner sur ce site leh.fr slash événements. Vous pouvez retrouver l'ensemble des rencontres qui ont été filmées. Et également, étant donné le sujet, j'ai souhaité vous faire une petite communication sur cet ouvrage que vous pouvez retrouver au sein de la Bibliothèque numérique de droit de la santé. Je vous rappelle notre maison d'édition, qui est l'accès aux soins des migrants, des sans-papiers, qui est un ouvrage que vous retrouverez, donc disponible en ligne au sein de cette bibliothèque. Voilà, sans tarder, je donne la parole au professeur Hervé. Bon, déjà, bonjour. Vous avez là un superbe livre qui est fait par Jacques Lebas. Jacques Lebas, il y a maintenant 20, 25 ans, est celui qui a, avec Xavier Emanuelli et moi-même, nous avons fait un rapport et tout notre problème était comment réintégrer dans l'hôpital toute cette fonction asilaire qui avait complètement disparu à partir des années 70 à cause de la séparation du sanitaire et du social dans la volonté, n'est-ce pas, de faire des hôpitaux high-tech et de ne plus avoir d'hospice. Et de plus en plus se rendant compte que des personnes à cause du chômage, mais pas simplement à cause de cela, des inégalités sociales, eh bien, nous est apparu qu'il était important de s'occuper de ces personnes dont la plupart étaient souvent sans papier, mais étant sans papier tout simplement parce qu'elles ne connaissaient pas leurs droits. Et à cette époque-là, il y avait un ministre que vous avez dû connaître, René Thelade, René Thelade, ancien patron de la autorité française, qui disait que 99% des personnes ont des droits, mais ils ne les connaissent pas malheureusement pour la plupart, qui se trouvent dans un état de précarité. Donc il était important d'avoir une assistante sociale qui permette justement de bien travailler les droits, qui étaient très compliqués, qui le sont. Et je vous rappelle qu'à cette époque-là, bien sûr, il n'y avait pas la couverture médicale universelle, ce qu'on appelle la CMU, il n'y avait pas la CMUC complémentaire, et il n'y avait pas non plus, ou c'était un autre nom, ce qu'on appelle l'aide médicale d'État, c'est-à-dire l'AME. Et toutes les discussions qui se faisaient avec les organismes qui pouvaient de sécurité sociale, toutes les discussions étaient en définitive extraordinairement pauvres. Tout ceci a changé grâce en grande partie à Jacques Lebas, et là on peut lui faire témoignage, puisque c'est lui-même, à Saint-Antoine en particulier, qu'il a fait, dans les urgences, le premier accueil des personnes exclues et des personnes préfères. Et vous vous rendez bien compte que là, nous nous trouvons totalement par rapport aux migrants qui eux-mêmes, bien entendu, posent à peu près les mêmes problèmes, je dirais en pire, puisque eux, on ne peut pas simplement rechercher si éventuellement ils ont des droits à invoquer, en fait ils n'en ont pas, et on se retrouve au contraire devant de possibles discriminations, puisque comme vous le savez, il y a les migrants de cause économique qui viennent simplement parce qu'ils ont des difficultés et se retrouvent à venir et à migrer chez nous, de ceux qui viennent d'États de guerre, on va bien vous l'expliquer là, et qui sont non plus considérés comme des migrants, mais des réfugiés. Et là, tout l'intérêt d'avoir demandé au professeur Philippe Charlier. Bientôt, j'espère. Excuse-moi, il y a des moments où je prophétise un peu. C'est-à-dire que notre collègue, il est maître de conférences, il est principal enseignant, maître de conférences de première classe, et c'est vrai que dans mon esprit, il est déjà, mais malheureusement, mon esprit ne fait pas de loi. N'est-ce pas, monsieur le juriste ? Bien. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé à Philippe Charlier, qui en plus se trouvait de mon successeur, dans cet endroit dont je vous dis, avec Jacques Lebas, nous avions ouvert, qui était cette fois-ci une polyclinique, où là, non seulement on voulait prendre en charge ces personnes qui nous arrivaient, qui n'avaient quelquefois pas de droit, et on commençait par un contrat, c'est-à-dire vous occupez un tout petit peu de votre santé, parce que la plupart ne s'occupent pas de leur santé, leur problème, c'est justement un accès à la nationalité, c'est en fait une inclusion dans la société, une reconnaissance, en quelque sorte, qui ont des éléments qui sont purement éthiques, bien sûr, et souvent les problèmes de soins passent secondairement. Donc c'est pour ça que je suis très content de lui donner la parole, et vous verrez, il tumule en définitive différentes palettes. Il est médecin, il est médecin légiste, et en plus, il est anthropologue. Et si vous allez un peu sur Internet, vous verrez qu'en plus, il ne fait pas que cela, puisqu'il fait l'histoire de la médecine, n'est-ce pas monsieur l'académicien ? Mais au-delà de tout cela, il y a une certaine tête de Henri IV sur laquelle il a travaillé, et je crois que ce n'est pas la seule tête sur laquelle il a travaillé. Bien, ceci étant, on n'est pas là pour les têtes, on est là pour des migrants qui sont bien vivants eux-mêmes, et qui sont dans des situations particulièrement précaires, et tu vas nous expliquer un peu ce que tu fais en définitive. Merci monsieur. Merci beaucoup. Je voudrais vous asseoir tranquillement le temps que j'installe mon petit PowerPoint, et ensuite je vais vous expliquer un tout petit peu quelle est cette médecine anthropologique que nous faisons pour les migrants. Ordonc, je suis en effet médecin légiste et anthropologue, et je vais essayer de vous expliquer avec ce double regard, à la fois médico-légal, médical au sens général du terme, mais également anthropologique, comment il est possible de s'occuper de façon la plus holistique possible des patients, et notamment de ces patients assez particuliers que sont les migrants. Vous allez voir que ce concept que je vais vous tenter de vous expliquer en 45 minutes pétantes, correspond à ce qu'on appelle l'anthropologie médicale. Parlons un tout petit peu de ces patients et de leur origine. Les patients dont on s'occupe dans cette consultation assez particulière qu'on a créée, dont je vais vous entretenir pendant 45 minutes, ce sont des patients qui sont migrants. Une population, vous savez l'espèce humaine, et là c'est l'anthropologue qui parle, l'espèce humaine n'a pas cessé de migrer. Depuis l'homme moderne, qui est apparu vraisemblablement dans deux foyers, un foyer marocain et un foyer d'Afrique de l'Est, nous n'arrêtons pas de bouger en permanence, nous n'arrêtons pas d'avancer. On est en marche, entre guillemets, sans aucun prosélytisme politique. Mais très sérieusement, l'idée anthropologique ou paléontologique est excellente. Maintenant, il y en a qui malheureusement sont forcés de marcher, voire même de courir, pour fuir quelque chose de dramatique. C'est ce qu'on appelle les réfugiés économiques, les réfugiés religieux ou politiques. Et puis il y a une nouvelle catégorie de réfugiés, qui sont les réfugiés écologiques. Et là, c'est principalement le réchauffement climatique, avec l'inondation de certains territoires qui les pousse à fuir pour survivre. Alors vous avez ici la situation en 1999. Et vous voyez que chaque boule est d'un diamètre à peu près proportionnel à l'importance sociologique et démographique de la quantité de réfugiés créés par des situations de guerre. Vous voyez qu'il y a principalement l'Afrique de l'Est, il y a également le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Et puis à l'époque, il y avait encore les migrants des conflits d'Europe centrale. La situation a un tout petit peu changé ici. On est en 2007, avec des populations qui sont réfugiées, d'autres rapatriées et des demandeurs d'asile. Avec toujours un croissant, un arc des réfugiés qui se superpose un tout petit peu à ce croissant fertile que vous avez appris dans vos anciennes notions d'histoire-géographie. Eh bien on a un croissant qui correspond à nouveau à l'Afrique de l'Est, qui va d'ailleurs jusqu'en République démocratique du Congo. Et puis également Palestine, Jordanie et Liban, avec des migrants d'origine principalement syrienne. Et puis Iran-Pakistan, avec des Syriens d'origine irakienne, par exemple. Ce sont ces migrants qu'on va retrouver dans les consultations occidentales. Même situation en 2012, vous voyez, avec une aggravation du nombre de migrants. Et puis ces flèches qui vous montrent bien que ces migrants n'hésitent pas à traverser les océans, n'hésitent pas à profiter des programmes de rapatriement et de sauvetage proposés notamment par la Croix-Rouge internationale. C'est normal. Une première génération de migrants arrive. Généralement, c'est le mari, le père, l'homme en tout cas qui part. Et ensuite, ils demandent à ce que le reste, quand il a obtenu le statut de réfugié de façon positive, ils demandent à pouvoir faire bénéficier de ce statut de réfugié par un regroupement familial, son épouse et éventuellement ses enfants. Ce sont des procédures qui sont classiques et totalement légitimes. La situation en 2015, qui est un des derniers chiffres officiels dont on peut disposer, 16,1 millions de réfugiés dans le monde. Ce chiffre est complètement sous-évalué vraisemblablement par rapport à la réalité. Il faut vraisemblablement le multiplier par deux ou par trois pour obtenir un chiffre à peu près réaliste. Le principal pays de réfugiés qui accueille du moins les réfugiés, la Turquie. Là, la situation est réelle. 2,5 millions. Et puis ensuite, on a Liban, Éthiopie, Iran, Pakistan, Jordanie et Liban. Le Liban est très peu représenté sur cette carte. En réalité, la population est immense de réfugiés sur le territoire libanais. Et vous voyez cet arc des réfugiés qui se superpose à cette notion ancienne de croissance fertile. Le hasard veut que ce soit à peu près sur le même territoire qu'on ait cette croissance exponentielle de problématiques géopolitiques. Alors là, je vous parle des migrants vivants. Malheureusement, il y en a d'autres dont on ne parle quasiment pas. Ce sont les migrants morts. Ceux qui ne sont jamais arrivés dans un territoire vécu quasiment comme un pays de cocagne ou comme un endroit, un asile pour eux. Ce sont les migrants qui sont partis du Maroc, d'Algérie, de Libye, Tunisie et de Turquie. Il faut remettre la Turquie perpendiculaire à sa position anatomique, si je peux dire. Et chaque point rouge développé sur cette diapositive correspond à un mort, à un cadavre, à un noyé principalement. Pensez au petit Aylan, par exemple, retrouvé sur la côte d'une île grecque. Eh bien, c'est exactement la même chose. Démultiplier. Et donc, ceux-là, malheureusement, ne sont jamais arrivés. Ils représentent plusieurs centaines de milliers de migrants. C'est dans ce contexte qu'en 2015, par l'intermédiaire du professeur Hervé, ici présent, nous avons créé une consultation d'anthropologie médicale dans un hôpital à vocation humanitaire. C'est un hôpital vraiment à vocation sociale, humanitaire et humaniste, qui s'appelle le Cache du dentaire, l'hôpital Max Forestier. Dans le département de consultation et de santé publique, également appelé polyclinique, eh bien, nous avons créé une consultation par semaine dont la durée est assez longue, par patient. Entre 30 minutes jusqu'à 2 heures pour un seul patient. Il faut dire que ces consultations sont assez complexes. Elles font souvent intervenir un traducteur, principalement pour les patients qui sont arabophones. Je ne suis pas arabophone, pas encore. Ça fait partie de mon but dans les prochaines années d'apprendre l'arabe, ce qui, à mon avis, est vraiment une langue de l'avenir et une langue riche. Et plus tard, un petit peu, j'espère être relativement indépendant. Pour l'instant, je ne le suis pas et on a vraiment besoin de ce traducteur. On est obligé d'être extrêmement précis quand on accueille ces migrants parce qu'on se doit de faire un examen complet, une description exhaustive de tous les stigmates, un terme un peu religieux, mais on va dire toutes les cicatrices, toutes les lésions qu'ils portent à la surface de leur corps. Actes de torture, visibles, de mutilation, de violences interpersonnelles. Le but est d'être à la fois descriptif, mais également d'être interprétatif. Avec ce double regard médico-légal, c'est-à-dire le médecin des normes, celui qui est habitué à noter toutes les lésions traumatiques, toutes les violences faites au corps humain, on intègre également une deuxième notion, un deuxième regard, celui-ci est le regard de l'anthropologue et donc on interfère avec l'importance de telle ou telle lésion sur telle ou telle zone anatomique, mais également avec le fait d'avoir des tatouages, des scarifications, des pratiques magico-religieuses propres à telle ou telle population, d'avoir également des marqueurs d'appartenance à un clan, comme des scarifications, ce genre de choses. Et tout ceci peut interférer, peut donner des faux diagnostics éventuellement qu'on redresse avec ce double regard. Ainsi, on rédige un certificat qui est à la fois descriptif et interprétatif, vous l'avez compris, et que donnent ces certificats ? Dans 90% des cas, ils sont compatibles avec les allégations du patient, avec la déclaration du patient. Le patient nous déclare qu'il a été crucifié, qu'il a été traîné par un véhicule à moteur sur une centaine de mètres à peu près, qu'on l'a brûlé avec des cigarettes sur telle ou telle partie de son anatomie. Et en effet, le certificat montre, décrit et confirme ces données somatiques. Dans 5% des cas, il y a une discordance, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord entre les allégations du patient et ce qu'on constate à la surface de son corps. Ça ne veut pas dire que le patient ment. On n'est pas là dans un côté justicier, pardon, un côté de justice, on n'est pas là pour dire si le patient dit la vérité ou pas. Absolument pas. On ne prend pas partie sur ce plan-ci. Mais il y a une discordance, tout simplement. Je reviendrai dessus, notre certificat n'est une pierre parmi tous les dix fils des justificatifs qui seront présentés par le migrant et son représentant légal, soit à l'OFPRA, soit en appel à la Cour nationale du droit d'asile. Donc, c'est quelque chose qui peut s'expliquer par un syndrome de stress post-traumatique, par une distance extrêmement importante entre la survenue des faits et la consultation médicale du patient. Il y a d'autres explications possibles. Des prises de toxiques, éventuellement, qui peuvent perturber son souvenir ou son jugement. Donc, on a toujours, en tout cas, ces 5% d'incompatibilité. Et puis, on a 5% de cas pour lesquels l'expression que je vais utiliser est très mauvaise. mais le patient a de la chance dans son malheur. Fermez les guillemets. C'est-à-dire qu'il a eu des lésions traumatiques mais elles sont disparues ou alors il y a tellement peu de lésions traumatiques qu'on a que des lésions qui sont aspécifiques et sur lesquelles on ne peut pas conclure. Donc, notre certificat, en pratique, dans ces 5% des cas, ne servira strictement à rien. Le sexe ratio, il est principalement masculin. On a 40 hommes en majorité pour une femme. Vous l'avez compris, l'homme part d'abord sur la première génération. pour des questions de résistance, pour des questions d'opportunité, pour des questions peut-être économiques ou autre chose. Et c'est pour ça. Nous, on est encore sur la première génération. Mais c'est vrai que maintenant, on commence à avoir de plus en plus de femmes et d'enfants. Et donc, ce sexe ratio va se modifier. L'âge moyen est de 30 ans avec des extrêmes entre 25 et 46 ans. Et dans un quart des cas, on est dans la nécessité de pratiquer des examens complémentaires. Ces examens complémentaires, principalement, c'est de la radiographie ou du scanner. Le but étant de visualiser les corps étrangers présents à l'intérieur du corps, par exemple, des shrapnels, donc des éclats d'origine balistique. Vous en avez un exemple sur la radio ici. Vous avez un fût fémoral avec un encloage et puis un projectile à balles d'arme à feu et des éclats de ce projectile tout autour du site fracturaire qui est encore en cours de consolidation puisque vous voyez qu'il y a encore une zone radio-transparente. On peut également faire des examens à type de biologie pour rechercher des carences, des polyparasitismes, des intoxications chroniques, voire des séropositivités acquises au cours de viols allégués. Les pays d'origine, je ne reviens pas dessus, ce sont principalement les zones géographiques et territoriales qu'on a vues, Afrique orientale surtout, notamment Soudan, Darfour et également Syrie, Érythrée et beaucoup de cas provenant du Maroc, Sahara occidental, vous savez, la partie dissidente sud du Maroc, le Rio des Horos. Le délai moyen entre les faits et la consultation, c'est de 5 ans, entre 1 et 22 ans. Vous imaginez bien que 22 ans après les faits, certains traumatismes restent bien ancrés dans la mémoire mais il peut y avoir une transformation, une évolution, on va dire, des souvenirs qui fait qu'ils ne sont pas forcément hyper fiables. Le délai moyen en revanche entre l'arrivée en France et la consultation est de 1 an et demi, entre 1 et 3 ans. Donc vous comprenez bien que pour la personne qui était partie de son pays 22 ans auparavant, elle n'est pas arrivée tout de suite, elle a migré par de nombreux pays avant d'arriver en France puis dans notre consultation. Je vais vous donner quelques exemples brefs, succincts et iconiques de cette sorte de sémiologie ou sémiotique du corps meurtri, pour apprendre une expression un peu Roland Barthes. Le premier, c'est, vous allez voir qu'une lecture du corps souffrant en utilisant les outils de Roland Barthes s'avère particulièrement utile. Le premier, c'est un patient de 30 ans qui s'était brûlé volontairement la pulpe des doigts, un patient migrant originaire d'Alep, en Syrie, volontairement, il s'était brûlé la pulpe des doigts avec de l'acide sulfurique pour échapper à la prise d'empreintes dans les pays d'Europe du Sud en espérant franchir cette étape, monter dans les pays d'Europe du Nord où, en l'occurrence, l'indexation, si on peut dire, l'enregistrement des migrants se fait principalement par un procédé génétique, des écouvillons génétiques doublés d'empreintes digitales. Et quand les empreintes digitales ne marchent pas, c'est surtout la génétique en l'occurrence qui prime et puis toutes les notions anthropologiques. Donc ça, c'est un exemple, vous voyez, on l'a publié dans une revue de dermatologie, ces cas-là sont particulièrement utiles pour établir les diagnostics différentiels et doivent être connus de nos collègues, qu'ils soient dermatologues, qu'ils soient également médecins légistes ou médecins généralistes en général. Un autre patient de 33 ans, originaire de Somalie, lui avait une cicatrice au niveau du pli du coude gauche mais également du pli du coude droit. Il avait été suspendu en l'air avec des liens, quasiment une crucifixion verticale classique mais au lieu d'être tenu au niveau des poignets, lui, c'était au niveau du pli du coude. Et puis, il en avait eu des douleurs tellement importantes après avoir été relâchés qu'il avait bénéficié de médecine traditionnelle au niveau de l'épaule et du coup, les lésions qu'on voit au niveau de la face latérale de l'épaule et du bras gauche ne sont pas des lésions de violence interpersonnelle mais au contraire des lésions consenties dans un contexte de médecine traditionnelle, des scarifications faites par un guérisseur. Un autre patient originaire du Soudan, la partie sécessionniste du Darfour, 27 ans, lui, vous voyez, comporte au niveau des joues la partie jugale et en regard de l'arcade zygomatique, il a des scarifications ethniques qu'il a acquis au moment de la pédiatrie. Le but est d'être entouré, protégé par quelque chose de magico-religieux tout autour de la tête. Mais en plus, au niveau des temples, il avait une lésion qu'on aurait très bien pu prendre comme une lésion de violence interpersonnelle parce qu'au Maroc, chez les sécessionnistes du Rio de Ouro, très fréquemment, les services de sécurité marocains utilisent des éponges mouillées, font passer un courant électrique au niveau des temples pour provoquer une crise d'épilepsie, tout simplement des convulsions chez les victimes. Donc, ça produit exactement le même type de lésion, une brûlure d'origine électrique, puis thermique lorsque ça finit par chauffer. Là, en l'occurrence, c'est une brûlure thermique mais volontaire, consentie. On est dans un autre contexte chrono-culturel, un autre contexte magico-religieux. Ici, c'est bien la cicatrice d'une application de métal chauffée à blanc, le dos d'une cuillère en fer blanc, en l'occurrence, mais c'était pour traiter de façon traditionnelle des migraines récurrentes chez cet individu quand il était adolescent. Une même lésion, deux interprétations différentes. D'où l'importance de connaître la région d'origine du patient et de connaître un tout petit peu son parcours. Vous voyez, cet aspect cratériforme assez caractéristique. Un autre patient en 37 ans, originaire de RDC, République démocratique du Congo, lui a été torturé avec une bouteille comparable à celle qu'il y a sur ce bureau, sur cette estrade. Vous mettez de l'acide sulfuré qui est à l'intérieur, une canule avec un bic enfoncé à travers le goulot et puis cet individu-là a été volontairement, c'est un journaliste, il a été volontairement mutilé. Il aurait été bien plus simple de le tuer ou de lui couper les organes génitaux. Non. Sur le plan anthropologique, ces agresseurs ont voulu le diminuer, ont voulu altérer sa virilité et surtout, on est dans un système de société par initiation en RDC, en Afrique noire subsaharienne et donc du coup, l'idée était, il était passé à l'âge adulte, il fallait le faire régresser à l'étape précédente qui était celle d'un enfant incapable de retenir ses excréments, un peu comme un bébé ou un incontinent physiologique et du coup, vous voyez, ce diagnostic nous a nécessité des examens complémentaires, des fécographies, examens cliniques évidemment poussés mais il fallait également cette intégration anthropologique pour faire comprendre à la Cour nationale du droit d'asile, pour faire comprendre à l'OFPRA le but recherché des agresseurs. Il a été opéré depuis à plusieurs reprises et il a repris un transit et une vie et surtout une intimité totalement normaux. Ces complications urologiques dans un contexte d'agression volontaire de la part des services de sécurité, des services gouvernementaux ou autres sont assez fréquents avec des importances variables. Le fait de mettre quelqu'un tout nu de façon forcée, les viols, hélas, des chocs électriques au niveau des génitalia, des fellations forcées, etc. Donc, jusqu'à l'introduction de corps étrangers comme par exemple des pics dentaires ou des lames de rasoir à l'intérieur du pénis. Des brûlures de cigarettes ici, extrêmement fréquentes sur l'avant-bras, on en retrouve au Darfour et parfois surtout les agresseurs vont introduire sur ces plaies volontairement soit de l'urine, soit des excréments, soit de la bouse animale. Le but étant que le patient ne meure pas sur le coup, surtout pas. Le but, il ne faut pas qu'il meure, mais il faut qu'il survive suffisamment de temps pour livrer des informations en ayant la peur d'une mort imminente. Il doit avoir peur et pour bénéficier de soins qui lui sont promis, il doit livrer en échange des informations sur où sont les stocks d'armes, où sont des compagnons, etc. Donc là, vous avez l'exemple typique d'une plaie par arme blanche qui a été faite au niveau du flanc gauche avec introduction d'un matériel souillé pour que l'individu ne survive pas, ne cicatrise pas spontanément et qu'il donne des informations en attendant des soins. On a également vu réapparaître des lésions qu'on ignorait en Occident depuis quasiment Damien, l'assassin manqué de Louis XV, avec ici des cicatrices de flagellation et un aspect lancéolé caractéristique. On a été obligé de rechercher dans des vieux grimoires, dans des cas de comparaison anthropologique du début du siècle, du XXe siècle, à quoi ressemblaient des lésions de flagellation pour mieux les comprendre. Sur peau noire, l'individu a été fouetté, littéralement. On a également cherché chez les pénitents de Philippines ou les pénitents de la Pâque de la Semaine Sainte en Andalousie. On décrit également, et là vous allez voir que c'est très Roland Barthien, des cicatrices qu'on appelle palimpsestes, ce sont des manuscrits qui ont été grattés une fois, deux fois, trois fois au moment de la crise du papier et sur lesquels on réécrivait de façon volontaire de nouveaux écrits. Comme ça qu'on peut se retrouver avec un acte notarié, en dessous une Bible et puis en dessous un traité perdu d'Aristote. Je ne vous parle pas de philologie, là je vous parle de dermatologie en l'occurrence et surtout de médecine légale appliquée aux vivants et aux patients migrants. Cet individu avait bénéficié dans son enfance d'une scarification ethnique qui fait tout le tour de son ventre. Le but étant d'être protégé à nouveau sur le plan magico-religieux et vous voyez que les agresseurs lui ont infligé des plaies par arme blanche non pas sur de la peau dite saine mais justement volontairement à l'endroit où il avait ce marqueur d'identité, ce marqueur d'appartenance à un clan et ce qui était considéré en l'occurrence comme quelque chose de magico-religieux n'obéissant pas au canon religieux de ses agresseurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une cicatrice palimpseste. Une lésion en efface une autre. Une lésion est pratiquée sur une autre dans un but délibéré. On retrouve un peu la même chose en Égypte lorsque des fondamentalistes brûlent volontairement sur la face antérieure du poignet chez des patients coptes, la croix copte qu'ils ont. C'est un peu la même volonté. On a également vu ressurgir une notion qu'on croyait ancienne et disparue. J'en parlais à midi avec Jean-Luc Romero à Paris. C'est ce qu'on appelle le virgin cleansing, c'est-à-dire le nettoyage par les vierges. C'est une idée extrêmement ancienne qui veut que quand on a une maladie sexuellement transmissible, on ait un rapport charnel, un rapport sexuel avec un enfant ou avec un individu vierge, parfois même dans des contextes d'Afrique noire subsaharienne avec un patient albinos. Et en fait, ces patients particuliers, ces gens considérés comme porteurs d'un pouvoir très spécial, vont absorber, paraît-il, dans cet imaginaire complètement erroné et pour tout dire archaïque, ils vont absorber la maladie et du coup guérir de façon exceptionnelle le patient infecté. Alors ça marchait dans l'imaginaire des gens avec la syphilis, rassurez-vous, ça ne marche pas du tout et c'est même considéré comme totalement criminel bien sûr, ça marchait paraît-il avec la syphilis dans les anciens temps, ça a été décrit par notre maître en médecine légale Tardieu en 1873 puisqu'il s'étonne de devoir encore réexpliquer ça en cours d'assise, et bien malheureusement ça existe toujours maintenant avec le VIH et avec l'hépatite C et accessoirement avec la syphilis où des enfants sont capturés, violés, pareil avec des albinos, pareil également avec des femmes vierges à un âge un petit peu plus avancé que l'enfance, d'où cette fresque que vous avez, que j'ai photographié en Afrique du Sud, I'm only a child, je suis juste un enfant, s'il vous plaît ne me violez pas, je ne vais de toute façon pas guérir votre sida. Quelque chose qui a été dénoncé dans l'ouvrage dont vous avez la bannière en dessous, un ouvrage de l'OMS principalement chez les populations migrantes qui sont des populations doublement vulnérables. D'abord, ce sont des migrants et en plus, ils sont sans ressources particulières et sans défense particulière non plus. Alors, nous avons publié également là-dessus et j'insiste juste non pas sur le nom des signataires mais sur leur origine pour montrer le caractère universel de cette pratique. Fabiola Bouabdala est médecin libanaise et s'occupe des migrants syriens. Luc Brun est un médecin béninois appartenant à l'ethnie fond. Van O'Hangopperman lui travaille en Polynésie française. Saudamini-Dého travaille, elle, sur les ethnies minoritaires en Inde. Et Yasmine Mostefaï du Lac sur des populations maghrébines, en l'occurrence principalement algériennes. Je ne présente pas Christian Hervé, mon maître. Je n'y suis pour rien, je suis d'accord. Je ne pratique aucunement cela, bien sûr. Non, c'est une pratique qui est vraiment... On s'étonne, on s'étonne vraiment de la persistance d'un archaïsme qui n'est pas religieux, qui est magico-religieux dans énormément de communautés dans le monde. Ça obéit à un pattern extrêmement ancien pour reprendre une expression Lévi-Strauss. Alors, on voit bien ici qu'on est à la frontière entre le somatique et le psychologique. Moi, je suis un médecin du corps, je m'occupe du corps de mes patients, je fais un examen, un constat somatique, mais on constate également des dégâts sur le plan psychologique. Et je recommande assez souvent, ne serait-ce que parce qu'on fait resurgir, on fait remonter un traumatisme réel pendant entre 30 minutes et 2 heures où on s'entretient dans ce dialogue singulier avec notre patient, eh bien, on fait remonter des choses qui sont anciennes et assez souvent, ça ne se veut pas traumatisant, bien sûr, mais malgré tout, ça peut l'être un tout petit peu et évidemment, je reconseille toujours à mes patients de reprendre un rendez-vous très peu de temps après avec un psychologue pour également faire un constat d'état de traumatisme psychologique parce qu'assez souvent, l'un va avec l'autre, mais également pour une prise en charge adaptée de ces patients. On ne peut pas s'occuper juste du corps sans s'occuper de l'âme, si vous permettez cette métaphore un peu métaphysique. Voilà, il ne faut vraiment pas la laisser de côté. Et on s'est rendu compte que ces migrations forcées, ces mouvements de population étaient à l'origine de trois syndromes. Le syndrome, je vais vous parler un tout petit peu de l'Odyssée de Mer, je vais vous parler du syndrome d'Ulysse, du syndrome de Pénélope et du syndrome de Télémac. On a décrit un syndrome de Télémac. Le syndrome d'Ulysse, c'est l'homme qui part, souvenez-vous, Ulysse part dix ans à faire la guerre de Troie et ensuite, il met dix ans à faire le tour de la Méditerranée jusqu'à revenir en France. Euh, en France. Excusez-moi. Non, en fait, je suis perturbé par un livre que j'ai vu tout à l'heure au Relé H où, paraît-il, la guerre de Troie n'a pas eu lieu en Turquie mais aurait eu lieu d'après un informaticien anglais en Angleterre. Enfin, je trouve ça totalement ridicule pour tout vous dire. Ridicule. Bref, évidemment, il revient à Ithaque. Excusez-moi, donc il revient à Ithaque. Et donc, Ulysse, en fait, a la nostalgie. Il est porté par un vent qui s'appelle le Nostos, un vent grec, un vent méditerranéen. Et en fait, la nostalgie, c'est quasiment un syndrome dépressif, le syndrome d'Ulysse, décrit chez les migrants qui sont loin de leur pays natal, loin de leur culture, loin de leur famille, de leurs proches. Voilà, un véritable syndrome dépressif à cause de cette distance obligatoire pour la survie. C'est le syndrome d'Ulysse. Le syndrome de Pénélope, lui, c'est différent. Ce sont les femmes qui sont privées de leur mari. Leur mari est parti. elles n'ont pas de nouvelles et elles ne peuvent pas imaginer que leur mari est mort. Elles n'arrivent pas à conceptualiser. En l'occurrence, Pénélope avait raison, il n'était pas mort. Mais bon, ça, on le met de côté. Elles n'arrivent pas à se rendre compte. Elles sont sans nouvelles de leur mari. Elles ne savent pas. Elles sont incapables de refaire leur vie. Et leur fils, Télémach, prend d'ailleurs un rôle qui est quasiment un substitut de père. Elles sont même incapables de produire, incapables de construire quoi que ce soit, comme Pénélope, incapable de faire et de finaliser sa tapisserie, même si on sait bien qu'elle ne faisait pas la tapisserie parce que si elle la finissait, elle devait se marier avec un des prétendants. Bref, ça, c'est le syndrome de Pénélope. Une impossibilité de construire à court, moyen ou long terme pour la femme sans nouvelles de son mari. Et puis, nous, on a décrit un syndrome de Télémach. Le syndrome de Télémach, vous devez comprendre que lorsque la femme reste au pays, c'est très, très schématique, mais ça a obéi quand même à des concepts anthropologiques qui sont réels, validés et observés. Lorsque, majoritairement donc, l'épouse ou la compagne reste au pays natal qui est en guerre ou réfugiée dans un pays limitrophe mais qui n'est pas arrivée jusqu'en France en ce qui nous concerne, elle est avec toute ou partie de ses enfants. Le mari, lui, est dans un autre endroit et chacun va développer un nouvel équilibre. D'accord ? Chacun va développer un équilibre tel que lorsqu'il y a une réunion entre l'épouse, les enfants d'un côté et le mari de l'autre, eh bien, on est sur deux équilibres différents. Et pour refaire un nouvel équilibre, pour repartir sur une situation d'harmonie au sein du couple ou de la famille, eh bien, il va y avoir une nécessité de parésia, c'est-à-dire, au sens grec du terme, d'excès, de drame excessif. En l'occurrence, consommation d'alcool, consommation ou prise de drogue qui vont permettre de réétablir par cet excès un nouvel équilibre, une nouvelle synthèse entre les deux. Tellement d'alcool ou tellement de prises de toxiques qu'on va aboutir à parfois une criminalité ou au moins des délits. Ce qui fait que moi, j'observe certains de ces enfants ou certains de ces hommes ou de ces femmes en prison, puisque je suis également médecin pénitentiaire à la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, et je les observe parce qu'ils ont eu une conduite délictuelle, voire criminelle. C'est ça, le syndrome de Télémac. Dans l'Odyssée, souvenez-vous, Télémac consomme également de l'alcool avec son père, ferme les portes de la salle du banquet. C'est le dernier chant de l'Odyssée. Ils prennent chacun leur arc, leur flèche, leur hache et ils tuent tout le monde. Dans tous les prétendants au trône, leur suivant, leur maîtresse, etc., tout le monde est tué dans la salle. C'est un flux de sang comme ce n'est pas possible. D'où cette appellation de syndrome de Télémac qui obéit véritablement à ce schéma-là. Nos patients, ces patients, ces migrants, sont en état de mort, de mort sociale. Ce ne sont pas des morts biologiques, ce ne sont pas des morts physiques, vous l'avez compris, ce ne sont pas des morts génétiques, spirituelles ou psychiques, quoique psychiques, parfois. Mais ce sont des morts qu'on appelle morts sociaux. La mort sociale, en fait, ce sont des personnes qui sont vivantes en situation de pauvreté, d'isolement ou atteintes de maladies graves qui sont symboliquement considérées comme mortes. Avec cette notion vraiment importante de séparation, de rupture entre le monde des vivants, la société, au sens général du terme, et ces migrants. Alors, il n'y a pas que, il y a également les patients en fin de vie, les sans-abri, les sujets qui sont en institution médicale ou médico-sociale, qui sont invisibles sociaux, tout simplement, les immigrés, on vient de le voir, les chômeurs de longue durée, les retraités sans aucune persistance d'activité, les grands vieillards, un terme pas très politiquement correct, mais qui est compréhensible par tous, et puis enfin, les détenus de longue durée, ceux pour lesquels il n'y a même pas de visite, pour lesquels il n'y a absolument plus aucune vie, sauf la dépose du panier repas à heure fixe par le surveillant. C'est là que je voudrais vous parler, et je vais réenfiler ma casquette d'anthropologue de terrain, je voudrais vous parler des zombies haïtiens. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Eh bien, il y a un même pattern, il y a un même schéma entre la mélancolie, qui est un concept psychiatrique que vous connaissez bien, les migrants, et également les zombies. Les zombies en Haïti, ce sont des patients, pardon, ce ne sont pas forcément des patients, ce sont des hommes qui font du mal. Ce ne sont pas du tout les zombies de pacotille que vous connaissez avec Walking Dead, La Nuit des Morts Vivants ou autre chose, on parle d'une notion qui est véritablement anthropologique. Un zombie, en fait, c'est quelqu'un, quand vous avez un différent avec quelqu'un, quand quelqu'un est un violeur, un voleur, un captateur d'héritage, en Haïti, vous avez deux possibilités. Soit, vous allez déposer plainte contre lui au tribunal classique, alors ça va prendre un temps fou. Déjà, la justice française, bon, mais alors la justice haïtienne, bon courage, surtout quand il y a un cyclone, un tremblement de terre, etc., que les archives brûlent. Je vous passe les détails, il y a malheureusement d'autres priorités pour l'État haïtien. La deuxième possibilité, c'est d'aller devant une société secrète du vaudou haïtien qu'on appelle Bizango, Chantuel, Cochongris. En fait, ce sont les descendants d'esclaves qui se sont libérés du joug français à toute fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Et donc, on vous prend, je vous prends, je vous mets dans la forêt et là, vous êtes convoqués devant une dizaine de personnes à peu près qui vont vous dire soit tu persistes et dans ce cas-là, on va soit te tuer, soit te faire une épreuve qui sera pire que la mort, la zombification, soit tu t'arrêtes et dans ce cas-là, on ne fait rien contre toi. Et si la personne persiste, eh bien, elle va être zombifiée. C'est-à-dire, j'en ai rencontré deux quand j'étais en Haïti, une femme qui a fini dans un hôpital psychiatrique parce que les désordres ont été tellement grands qu'elle n'a pas pu retrouver d'équilibre. Et l'autre, il s'appelait Jacques Ravix, c'était un confrère, médecin gynécologue, diplômé de la faculté de Besançon qui avait été zombifié par sa belle-mère. Je ne ferai pas de commentaires sur les belles-mères. Vous avez compris, je suis tenu au silence. Non, sérieusement, voilà comment ça se passe. lui, tous les matins, pendant qu'il écrivait ses ordonnances en bras de chemise, eh bien, le poison zombie, qui est un poison extrait d'un poisson qui s'appelle le fufu ou le fugu chez les Japonais, qui est une neurotoxine extrêmement efficace, quelques milligrammes à peine suffisent, eh bien, ce poison passait à travers sa peau avec des choses qui font se gratter et qui, du coup, permettent de franchir la barrière cutanée. Et du coup, le matin même, il a été empoisonné. On se lève tôt en Haïti, vers 6h du matin. Consultation débute à 8h à peu près et vers midi, 14h à peu près, il était en état de mort apparente. C'est l'effet donné par cette drogue, la tétrodotoxine, il est en état de mort apparente. On est en Haïti, les certificats de décès ne sont pas signés par un médecin en Haïti. Ils sont signés par deux membres de la famille. C'est une vieille tradition, 1804. Vous imaginez bien que sa belle-mère s'est empressée de signer le certificat de décès et puis quelqu'un d'autre qui était dans le cou. On est en Haïti, il fait chaud, climat tropical ou subéquatorial. Il est mort légalement à 14h. À 16h, il est dans son cercueil, déjà prêt à l'inhumation. Sauf que, quand on est zombifié avec de la tétrodotoxine, on est complètement conscient. Donc, on lui a mis et gardé les yeux grands ouverts. Il voyait tout autour de lui. Il est en bradycardie, le cœur bat très lentement. Il est en bradypnée, la respiration est très lente. Il est en hypothermie, température abaissée. Donc, il a vraiment des signes qui peuvent en imposer pour la mort, mais il n'est pas mort, il est totalement conscient. Il voit tout, il entend tout, il comprend tout. Tellement que, quand on le met dans son cercueil, on recloue un petit peu le cercueil, un clou rentre dans sa cuisse, mais il a hyper mal, mais il ne peut pas crier parce qu'il est complètement tétanisé. Là-bas, les cercueils ont une vitre au niveau du visage pour qu'on voit le visage du mort jusqu'à la mise en terre. Sauf que là, c'est le mort qui voyait également l'extérieur. Il m'a décrit, Jacques Ravix, les pelletées de terre qui tombaient au fur et à mesure sur la vitre jusqu'à l'obscurité complète. Ensuite, le moment où on glisse un morceau de béton sur le haut de la tombe, les funérailles finissent d'être chantées et puis tout le monde se disperse. La nuit tombe tôt, vers 18h à peu près, 18h30 grand maximum. Vers minuit, le sorcier, le beau corps, vient chercher le cercueil. Donc, il exhume la personne que tout le monde considère comme mort. On le sort de son cercueil, on brûle le cercueil et puis ensuite, on met la personne, la victime, tête en bas pour faire réaffluer un petit peu le sang. On lui flagelle un petit peu les membres, non pas pour la rigidité calaverie, que vous avez compris, la personne n'est pas morte, mais pour rompre un petit peu la raideur musculaire, les crampes. On lui donne l'antidote. L'antidote, c'est de la datura jusqu'à ce qu'on appelle là-bas le concombre zombie. Et puis ensuite, on lui change son nom, on lui change son prénom comme un esclave. On lui met une sorte de cap sur la tête, on l'emmène à l'autre bout de l'île pour que cette personne-là devienne un véritable esclave, qu'elle perde complètement son libre arbitre. On entretient cet état d'hébétude ou d'incapacité de prendre une décision, soit en donnant un régime sans sel à l'individu, soit en lui donnant des psychotropes, et la personne est totalement privée de son libre arbitre. Elle travaille dans une plantation de canne à sucre, elle travaille dans une usine ou autre chose à l'autre bout de l'île et personne ne la retrouve pendant des années et des années, sauf jusqu'à ce que le beau corps, le sorcier meure et dans ce cas-là, la personne est enfin libérée. C'est une peine qui est pire que la mort. La personne vit, vit ses propres funérailles, c'est pire qu'une initiation, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre du traumatisme absolu pour cet individu-là. Et puis, la personne est véritablement enterrée vivante et puis ensuite, elle perd complètement son libre arbitre. Et bien là, on retrouve le même pattern, on retrouve la même idée de cette mort sociale. Un individu est choisi délibérément par la société et est exclu volontairement par la société du monde des vivants. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve également sur le plan de l'organisation à la fois sociale et propre à l'individu dans la mène en colis, mais également dans la mort sociale à commencer par les migrants. Cette confrontation avec pas mal de migrants nous a amenés à réfléchir sur le sens même de la santé qui n'obéit pas exactement aux mêmes critères pour les populations d'Afrique de l'Est que pour les populations occidentales. Notamment, on aimerait bien introduire dans la définition de l'OMS ce principe d'équilibre de l'homme de la nature, de possibilité de vivre sa spiritualité, qui sont extrêmement importants pour ces populations-là. Et puis, une notion évidente qui est celle de la possibilité d'adaptation. Et là, ça rejoint vraiment le problème non pas simplement économique mais aussi écologique. Dans les modifications écologiques actuelles, l'homme est incapable de s'adapter. Ça change trop vite. On est confronté à des populations, notamment des peuples premiers qui sont en véritable épidémie de suicide, qui migrent jusqu'en France et qui ensuite sont incapables de s'adapter. Et la France est également incapable de s'adapter à eux et sont forcés de se suicider parce qu'il n'y a plus d'adaptation possible, il n'y a plus de vie ou de survie possible. Je pense notamment à des populations d'origine guyanaises ou également des populations inuites qui sont forcées de migrer pour des raisons écologiques. On se rend compte également que les principes de prévention du suicide développés par la EPA, European Psychiatry Association, ne correspondent pas à ces populations migrantes. Elles ont été développées pour les populations occidentales mais elles ne marchent pas pour ces populations migrantes. Donc, nos psychiatres, en l'occurrence, vous voyez qu'on a co-écrit ça avec des anthropologues et des psychiatres, nos psychiatres n'ont pas les outils suffisants pour prévenir la survenue de suicide dans ces populations. D'où l'intérêt d'une prise en charge somatique, ça on l'a fait, mais également d'une prise en charge psychologique et psychiatrique. Car voilà à quoi ressemblent maintenant ces populations-là. Il y a plus de morts que de vivants. Donc, l'anthropologie qu'on fait, vous avez compris, c'est un petit peu différent de l'anthropologie de terrain de Lévi-Strauss dans les populations Iannomanie, d'Amazonie. Nous, ce qu'on fait, c'est une anthropologie qui est médicale. On a un double regard à la fois médical, somatique et médico-légal. Nous sommes au service des vivants, nous sommes au service de populations qui sont très particulières et on est dans une nécessité d'intégration des disciplines humanistes. Parfois, on me pose la question, mais est-ce que vous êtes anthropologue ou est-ce que vous êtes médecin ? Je ne peux pas particulièrement vous répondre. Ça dépend du moment. J'ai envie de vous dire, je suis les deux. On finit par fusionner ces deux spécialités. Voilà, les deux coïncident et coexistent particulièrement bien, notamment sur ces populations-là. On a besoin de confronter nos données avec d'autres centres d'accueil médicalisés de réfugiés. Je pense notamment à l'Université de Montréal. Je pense également aux universités de Brasilia puisqu'on a développé un partenariat entre Mon Hôpital et l'Université de Versailles 51 en Yvelines et l'Université de Brasilia qui accueille des migrants pas simplement d'Amérique du Sud mais également du monde entier et puis également avec le Liban qui accueille des migrants cette fois-ci principalement d'origine proche ou moyenne orientale. Et c'est en confrontant nos pratiques, c'est en améliorant notre discipline, je pense, qu'on sera de plus en plus utiles aux vivants. C'est le but des études de médecine. Je vous remercie. Vous voyez, on ne vous avait pas menti en disant que c'est une pièce particulière qu'on vous amène là comme médecin et il est tout à fait la personne qui représente l'interdisciplinarité telle qu'on a essayé de la développer. Il vous est dit « Oui, tu es. » Et comment dire, aussi pour montrer comment la réflexion éthique à la faculté Paris-Descartes, faculté de médecine, est justement de s'ouvrir sur les sciences humaines et vous vous rendez bien compte comment, citant Roland Barthes, d'ailleurs, ce sera ma première question. Qu'est-ce que c'est que justement ton invocation à Roland Barthes de manière à voir un certain nombre de cicatrices, de voir d'éléments sur le corps, mais pour montrer comment un linguiste comme Roland Barthes le spécialiste en quelque sorte d'une réflexion sur l'écriture, sur le sens et donc sur l'éthique, comment en définitive les sciences humaines qui n'ont jamais au début été dissociées de la pratique de la médecine, comment elles se doivent absolument devenir illustrées, caractérisées de la même manière que la psychologie, puisque tu as parlé là aussi de problèmes post-traumatiques comme des névroses post-traumatiques que l'on peut avoir dès lors qu'on se trouve soit à la rue, soit éventuellement en état de migrant. Donc tous ces éléments montrent comment les sciences humaines que tu représentes, que tu as travaillées, en plus les langues, jusqu'à postuler, apprendre un peu l'arabe, de manière à aider encore plus dans tes consultations pour que ce soit plus direct. Bon, ce sont des éléments qui montrent comment la médecine, à travers la vision qu'elle a du corps, les représentations, car nous avons des représentations du corps aussi, des choses que nous estimons comme évidentes, qui nous appartiennent, et bien le fait d'y réfléchir un tout petit peu, de voir comment dans d'autres cultures, et que tu as vécu un tout petit peu, comment ça permet une interrogation sur la manière dont on vit en quelque sorte, et surtout dans comment nos valeurs, nos valeurs d'égalité par rapport aux soins, à toutes les personnes en fonction de leur dignité, sans pour autant dire qu'il y aurait ceux qui les mériteraient, ceux qui ne les mériteraient pas, d'autant plus parce qu'ils n'auraient pas d'argent, dans d'autres sociétés, dites civilisées, vous le savez bien, ceci n'existe pas, où le recours en définitive aux soins est beaucoup moins développé, en quelque sorte, et où votre carte bleue est beaucoup plus importante que le reste. Donc, cette interrogation en tant que médecin, de manière à ne pas rester simplement dans un statut de petit bourgeois, en quelque sorte, que nous sommes, de nantis, en quelque sorte, tous ces éléments-là doivent faire partie aussi, bien sûr, de la médecine, y compris, d'ailleurs, contre certains d'entre nous qui estimeraient que l'accès aux soins de telles personnes n'est pas obligatoirement une priorité, voire éventuellement coûterait trop cher, puisque, si on prend les populations exclues, je dirais qu'elles sont déjà sur le sol de la France, déjà, certains économistes les ont jusqu'à un milliard d'euros décomptés actuellement, et un certain nombre de partis politiques, d'ailleurs, et non pas des moindres, ont demandé à ce que ceci cesse, à vous imaginer d'autant plus, comment dire, avec. Donc, tout c'est pour montrer qu'en fait, le médecin se trouve particulièrement, puisqu'il touche au corps, il touche aux valeurs, aux accès aux soins, accès aux droits, c'est ce qui vous a été dit là, mais il est d'essence totalement politique, non pas politicienne, bien entendu, mais il est en quelque sorte une sorte d'avocat, d'avocat par rapport à une représentation que l'on a de la prise des personnes dans ce que nous estimons être un vivre ensemble dans notre société. Alors, vous voyez tout à fait comment et dans quelle ambiance nous essayons au niveau de Paris Descartes de réfléchir un tout petit peu à l'éthique et maintenant, je me retourne vers vous parce que vous avez sûrement plein de questions particulièrement importantes à lui poser. Alors, peut-être la première sur Roland Barthes. Pourquoi invoquer Roland Barthes d'un seul coup qui peut apparaître assez étonnant en présentant des cicatrices ? Merci, monsieur. Il y a un livre qui m'a particulièrement attiré chez Roland Barthes, c'est L'Empire des signes. Dans L'Empire des signes, Roland Barthes relate son expérience de sémiotique et de sémiologie quasiment clinique au Japon en l'occurrence. Il l'analyse avec un regard de linguiste et quasiment une autopsie de tous les signes dans l'alimentation, dans le code vestimentaire jusque dans les tatouages des Yakuza en l'occurrence. Et j'ai trouvé que cette vision, l'Empire des signes japonais en l'occurrence, pouvait tout à fait s'appliquer aux cicatrices corporelles portées, présentées, je ne dirais pas exhibées car il n'y a pas d'exhibition, mais montrées comme des preuves d'un passé. Et j'aime beaucoup cette notion que les corps sont des livres à lire avec une traduction possible. Évidemment, vous savez que dans toute traduction, il y a une trahison et nous nous efforçons justement, par notre intégrité médicale et par cette interdisciplinarité, de trahir le moins possible et de traduire le mieux possible. d'où cette vision, ce n'est pas pour vous citer des noms et en rajouter, mais vraiment, Roland Barthes s'applique hyper bien à cet usage du corps humain, je trouve. J'ai posé quand même une deuxième question parce qu'ayant beaucoup travaillé sur les personnes exclues, avec Xavier Emanuelli et Jacques Assin, que tu connais bien, avec qui tu travailles, lorsque nous étions en consultation et qu'on commençait à discuter avec une personne qui était à la rue depuis très très longtemps et qui de manière volontaire avait accepté de rentrer dans les fameux camions qu'on appelle nous de la Batza, une bricade qui s'occupe plus particulièrement à recueillir parce qu'en jusqu'en 1996, le fait d'être vagabond était un délit. 94. 94, c'est 96. Et c'est un délit. La police était tout à fait capable de vous obliger à les suivre alors que maintenant, les personnes, c'est parce qu'elles le veulent bien en quelque sorte. Et donc, de telles personnes qu'on nous amenait et dans des consultations aussi longues où on les laissait parler et où on les laisse toujours d'ailleurs, on les laisse parler au moment où on intervient avec eux et bien sûr, tout ceci se fait avec beaucoup d'empathie. Et bien, bien souvent, on a vu de telles personnes pleurer et elles ne pleuraient pas sur elles, elles pleuraient des filles parce qu'elles se réhumanisaient. Et c'est une des questions que je pose là par rapport aux migrants. Ce que nous avons, nous, vécu était, c'est pas le tout, réhumaniser en quelque sorte la personne qui va jusqu'à pleurer, qui va en grande partie dépendre en quelque sorte du système qui a eu l'outre-cuidance de rentrer dans son intimité et le problème que nous avions éthique, c'était et l'après, c'est-à-dire, il ne suffit pas de remettre les personnes à la rue parce que les remettre à la rue et l'expliquerait quelque part lorsque certaines revenaient et que ça ne marchait plus, bien sûr, c'est, je me suis déjà fait avoir, c'est-à-dire, de toute façon, il n'y a rien, il n'y a rien derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a que des mots. Et donc, la question que je pose par rapport aux migrants, tu dis que tu les envoies éventuellement parce qu'ils ont eu un traumatisme psychique, il suffirait qu'entre nous, on reste quelques journées dans la rue, surtout quand il fait froid comme ça, etc., je suis persuadé qu'on aurait des troubles psychiques, voire psychiatriques, tu l'envoies vers une psychologue. Mais est-ce que vous avez pensé éventuellement cet après par rapport aux migrants, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une espèce de structuration, d'une prise en charge, éventuellement de conseils qui éviteraient justement que il n'arrive pas une certaine méfiance, voire une condamnation au grand maximum de ce qu'ils auraient pu qualifier comme intrusion à un moment, sans avenir, en quelque sorte. Plusieurs réponses à votre question. La première, c'est que les patients qui viennent à cette consultation... Vous voyez qu'ils se sentent bien, ils s'assoient, parce que c'est marrant. Il est vraiment... Il est vraiment... Je fais un peu naturel, excusez-moi. Non mais... Pardon, monsieur. Non mais c'est quand même bien, là. Mais moi, je suis pareil que toi, mais c'est mimétique. Les Girard a bien montré la théorie mimétique. Je vais mettre... On va ouvrir une bouteille. Vous avez apporté la bouteille, vous avez apporté la bouteille, s'il vous plaît. Vous avez apporté la bouteille, on est à bord de vous quand même. Allez. Les patients qui viennent consulter dans cette consultation de ce qu'on appelait l'anthropologie médicale, ce sont... On ne va pas les chercher. Ce sont eux qui viennent et cette consultation leur est vivement conseillée par leur assistante sociale ou leur avocat dans toute la procédure pour augmenter leur chance d'obtention de ce droit d'asile. Donc, ils sont motivés et la démarche est quand même inverse. On ne va pas les chercher. Ce sont eux qui viennent. Donc déjà, c'est un petit peu différent. En plus, oui, vous avez entièrement raison, on ne les abandonne pas après. On ne va pas faire remonter toute cette sani pour ensuite leur dire « Bon, ben voilà, prenez votre papier. Au revoir, monsieur. Ciao, à la prochaine. » Non, ça serait inhumain en l'occurrence. On se débrouille déjà pour que la consultation de psychologie soit le jour même, pour ne pas qu'il y ait perte de chance. Parce que si on leur donne une semaine plus tard ou dix jours plus tard, d'abord, eux, ils vont phosphorer pendant sept ou dix jours et peut-être voir même pire. Et puis, parfois, ils ne vont pas aller à ce rendez-vous et donc, ça sera une vraie perte pour eux. Donc, on enchaîne les choses. Je décroche mon numéro de téléphone, je décroche mon téléphone, j'appelle mes correspondants, psychologues, voire psychiatres, du cash ou du réseau, réseau ASDES. Et en l'occurrence, c'est comme ça qu'on organise. Surtout, je leur dis quelque chose qui est sincère. Je suis généralement, pour ne pas dire à 99%, sincère. Mais je leur dis, et je le fais, si jamais votre avocat ou votre assistante sociale considère qu'il y a une nécessité pour que je vienne déposer pour vous à la Cour nationale du droit d'asile, offre pas, je n'ai pas le droit. Mais à la Cour nationale du droit, parce que c'est une sélection sur dossier, à la Cour nationale du droit d'asile, il y a une véritable présentation. Et donc, de temps en temps, je vais déposer, je vais soutenir leurs dossiers. Je fais même des dossiers d'expertise complémentaires, non rémunérés, c'est mon job, tout simplement, notamment pour un patient qui était albinos, originaire du Nigeria. Et donc, la Cour nationale du droit d'asile avait du mal à comprendre pourquoi cet homme, qui avait survécu jusqu'à 46 ans au Nigeria, eh bien, s'il revenait au Nigeria, risquait, étant albinos, malgré tout, d'être mis à mort de façon quasiment immédiate, juste en sortant de l'aéroport. Il disait, mais vous avez survécu jusqu'à 46 ans, pourquoi c'est maintenant que vous vous réveillez ? Tout ceci avec plein de guillemets. Donc, je leur ai expliqué que la situation avait changé, la guerre civile, etc. Et qu'un patient albinos, eh bien, quand il marche dans la rue, il est tué très, très vite, il est congelé dans un réfrigérateur, ou dans un congélateur, plutôt, et puis ensuite, il est démembré, coupé en petits bouts, exactement, et revendu pour faire des gris-gris, pour faire de la magie ou de la sorcellerie ou autre chose. Et que du coup, on dit là-bas au Nigeria qu'un albinos, c'est un coffre-fort sur pattes. On n'a plus besoin de travailler quand on a tué son albinos, et on peut même doter sa fille, on n'a rien besoin de faire. Donc, ces détails crus, évidemment, c'est cru, le but, ce n'est pas de vous choquer, bien sûr, on est au-delà de ça, mais j'ai été obligé de les exposer et de le dire directement à la Cour nationale du droit d'asile. Ils ont besoin d'avis, comme ça, directs, d'ethnologues, d'anthropologues qui sont allés dans ces territoires-là, ce qui est mon cas, et ça leur a permis de mieux comprendre, et en l'occurrence, ce monsieur a bénéficié du statut de réfugié. Donc, cet abandon, vous voyez, ce n'est pas juste une consultation, un one-shot, et ensuite, on les abandonne. Non, c'est un suivi, ils me donnent des nouvelles, l'avancement, non, j'ai été refusé à l'OFPRA, je redépose, entre-temps, je me suis souvenu qu'on m'avait fait telle chose, ah, dans ce cas-là, on va vous faire un scanner ou on va vous faire une IRM. On ne compte pas, je suis brut de décoffrage, on ne compte pas la dépense, ce sont des patients comme les autres, je ne fais absolument pas de différence entre un patient de nationalité française et un migrant, ce sont des patients, point barre, et donc, s'il faut faire une IRM, s'il faut faire un scanner, s'il faut refaire tel ou tel examen, on le fait, de toute façon, la question économique ne se pose pas pour moi. Évidemment, je prends soin des patients, je ne gaspille pas, mais le but, c'est la manifestation de la vérité, ce qui est un terme tout à fait médico-légal. C'est une position éthique, ça. Et je ne peux que de l'appuyer, c'est vrai que, si on regarde le grand CHU de la PHB, qui est une autre organisation par rapport à des patients qui ne sont pas dans ces situations-là, qui sont des patients comme de tous, eh bien, un travail avait été fait, une enquête avait été faite pour savoir, quand ils sortaient de l'hôpital, qu'elle était une espèce d'enquête de satisfaction. Quel était le premier sentiment ? C'était un psychologue qui avait posé cette question-là et bien lui en a pris, puisque, en définitive, à 90%, c'est quand même énorme. Alors, bien sûr, tout le monde n'avait pas répondu dans de telles, de telles qui méritent d'être critiquées, il faut bien se rendre compte, parce que souvent, on induit les réponses. mais dans 90%, les personnes marquaient abandon. C'est assez étonnant de voir comment des systèmes tels que nous avons, qui coûtent très cher, trop cher pour certains, comment, en définitive, les personnes qui sortent entre guillemets guéries, enfin, théoriquement mieux, parce qu'elles-mêmes disaient qu'elles étaient tout à fait contentes, eh bien, qu'il y avait un véritable sentiment d'abandon. qu'on devrait accompagner au-dehors de l'hôpital, au-dehors de son cabinet de consultation, c'est une chose qui apparaît particulièrement importante. Et ce phénomène d'abandon, il est souvent parce que l'empathie, quelquefois, tout ceci n'est transmis que par un employé administratif qui rarement n'a été, comment dire, éduqué pour faire ça. Et c'est vrai que l'empathie n'est pas une chose qui se fait de cette manière-là. Et donc, ça demande, donc, notre réflexion en tant que soignant, et vous-même, puisqu'il y a des soignants dedans, ou des futurs soignants, mais il y a aussi des juristes, de bien voir en difficulté la difficulté de dire ceci, cette prise en charge est trop chère, médico-économiquement, de dire, est-ce qu'il fallait vraiment les traiter ? Théoriquement, il n'y a pas de dignité à moitié. Tout le monde est digne, point. C'est-à-dire, on ne fractionne pas la dignité. Il y aurait des personnes qui seraient plus dignes ou moins dignes que d'autres. Sinon, on rentre dans la racialisation, on rentre dans la discrimination, dont vous vous rendez compte que là, vraiment, on est devant des questions avec les migrants qui nous interpellent. Vous avez sûrement plein de questions. Alors, maintenant, la parole est à la salle, d'autant plus qu'il y a plein de jeunes. Donc, je compte sur vous aussi pour montrer l'importance que vous avez vécue à travers ce travail de Philippe. J'ai levé la main au moment où il y a 20 jeunes, donc je ne me sens pas. Mais vous êtes ! Je ne me sens pas que je n'ai. Vous donnez l'exemple, simplement. Je voudrais saluer le professeur hier dont j'ai été l'attaché de psychiatrie du temps de ma faute jeunesse. Je suis psychiatre un médecin du monde actuellement. J'ai exposé ma part clairement à l'adresse. Il y a plein de questions, bien sûr, mais notamment par exemple, je ne vais pas la poser sur le lien entre l'archaïsme et la norme sociale ni tant que la norme société. Bien sûr. Il y a deux questions qui ont à voir les deux en ce qui concerne le lien entre médical et politique. Première question, on me parlait de la lecture. Je suis bien d'accord en citant Roland-Marc. En tant que psychiatre, je n'ai pas votre autre atout parce que moi, je n'ai que des mots. Donc, je ne suis pas encore de gros machin-trucs cérébraux, donc je ne peux pas authentifier un discours par une imagerie. Je ne suis pas encore là. Ce qui pose bien évidemment une question sur le... En tant que thérapeute, par rapport à la suite, c'est-à-dire par rapport aux demandes d'asile. Et là, j'ai une question parce que vous parlez du lecteur. Bon, on est lecteur, vous êtes médecin, on est lecteur des signes, mais il y a un autre lecteur au bout. C'est ceux qui vont lire et qui vont authentifier ou pas le discours comme étant recevables en ce qui concerne la possibilité d'avoir l'asile. Alors là, j'ai une question précise. J'ai le sentiment, c'est un sentiment, qu'en tant que médecin, on nous fait jouer un rôle. C'est-à-dire que quand on lit un petit peu l'histoire de la migration, on voit par exemple que les votes qui pôlent, il y a 95% des votes qui pôlent qui ont été régularisés. Je pense que les sous-addés du temps de Nicolas Sarkozy, c'était 30%. Donc il y a des quotas. Ma question, je ne sais pas si vous pouvez répondre. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est vraiment des médecins apparentiers qui permettent que le pouvoir effectivement décide tranquillement ou bien est-ce qu'on est un petit peu des prétextes et que les jeux sont faits ? Première question. Deuxième question, c'est la question d'accueil. En tant que psychiatre, je vois des gens qui dorment à la rue, je vois des gens qui sont à cause de Dublin qui se consuit, qui sont de Gabriel aussi, on les soigne, la préfecture les prend, les amène en Italie, et qu'un jour, on les revoit ici. Il est de nouveau à la rue. Le terralène ou les anti-épaisseurs, dans ce contexte-là, c'est absolument ridicule. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en tant que médecin, on a un rôle, une interpolation des politiques à faire sur justement un réaccueil de ces gens ? Première réponse à votre première question. Je suis totalement persuadé que le médecin, en tout cas moi et mes collègues, de façon péremptoire, quand on remplit ces certificats, nous sommes totalement indépendants. Moi, soyez assurés que quand je le remplis, je le suis bien sûr. La décision revient à l'OFPRA sur dossier. Et sur le dossier, évidemment, le pays d'origine en premier appel, en première instance. Et j'ai peur, en effet, qu'il y ait des quotas au moment de ce choix. Et principalement, je me rends compte qu'il y a des patients érythréens, en l'occurrence, pour lesquels il y a une obtention immédiate. En l'occurrence, on avait eu 80 érythréens qui étaient arrivés à Paris, à Nanterre, dans notre hôpital de façon directe, amenés par la préfecture de police. Et eux, sans passer par ce certificat médical sur la simple déclaration de leur pays d'origine, ont eu une acceptation quasi immédiate de leur dossier. Et puis, il y en a d'autres qui sont porteurs de lésions particulièrement mutilantes et qui, en première instance, ont été déboutés. Du coup, ils ont été obligés de passer à la Cour nationale du droit d'asile pour laquelle, je crois, il y a moins d'applications de quotas. Donc, je pense que les quotas, oui, sont appliqués plus en première instance qu'en appel. Mais maintenant, évidemment, notre avis médical, nous, est totalement indépendant de ce genre de choses. Hélas, les quotas viennent se rajouter. Maintenant, sur le rôle du politique, on va dire, et l'inutilité, parfois, de la cotation de ces lésions pour les patients qui vont et viennent en fonction de Dublin d'un pays, de l'européen à un autre. J'ai la chance, si je peux dire, de travailler avec des patients qui, eux, sont déjà pris en charge dans 9 cas sur 10 par des associations et qui ne sont pas, donc qui sont logés, qui sont suivis et qui ne migrent plus, si je peux dire, qui sont vraiment en attente. Et ce ne sont pas les populations qui sont aux portes de Paris, port de la chapelle, par exemple, qui dorment sur le trottoir, sous les ponts ou dans les abribus de façon hélas pérenne. Donc, eux ne sont pas encore accessibles à ma consultation. J'aimerais bien qu'ils le soient plus tard, mais je crois qu'il y a une latence et une inertie extrêmement folle. Donc, ce ne sont pas eux, ce ne sont pas ceux qui sont raccompagnés, pour reprendre un terme usité, raccompagnés en Italie et qu'on revoit en effet 15 jours plus tard. Et pour lesquels l'usage de psychotropes est totalement illusoire et sans aucun intérêt et ne devrait même pas être fait. Donc, on n'a pas les mêmes populations exactement. Il y a aussi un abandon des populations dont on parle là, tout autour de Paris, comme tu le disais. Et c'est vrai que ces personnes ne sont pas du tout au courant, n'ont pas l'information comme quoi elles pourraient venir à l'enterre parce que rien n'empêcherait à ce qu'elles y viennent. Il y a une perte de chance. C'est-à-dire, il y a peut-être éventuellement des travaux de prévention, une sorte de prévention d'information. Il y a un certain nombre de juristes d'ailleurs qui de manière bénévole aident les exclus à Nanterre. On pourrait imaginer là aussi qu'il y a aussi des juristes qui plus particulièrement de manière bénévole ou non construisent des actions par rapport à ces populations pour leur dire leurs droits parce que ces droits existent éthiquement. Et enfin, par rapport à la question sur la politique, le laboratoire que je dirige à l'université Paris-Descartes s'appelle Éthique politique et santé. C'est évident que nous, par définition, nos gestes sont des gestes politiques. Ça, c'est le fait évident. Il faut essayer de ne pas être manipulé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Certainement. allez-les. Bien, bravo. Tenez. Vous présenter peut-être serait sympa. Clara Lemoynier, je suis anthropologue de la santé. Très bien. Je suis anthropologue de l'anthropologie sociale et culturelle. Je fais partie d'une équipe de recherche qui s'appelle Premier Pas dont Voli Cali est dirigée par Laurence Cotoli qui travaille depuis longtemps sur les questions de santé et de migration. Parlez fort et proche de cette chose. Donc, merci pour cet exposé et merci aussi d'avoir rappelé sur toutes les questions de l'accès aux soins pour les personnes migrantes. où on travaille surtout sur l'aide médicale d'État. Et du coup, ce qu'on constate parfois, c'est effectivement, vous en parliez, de représentations qui sont véhiculées à l'égard de ces personnes-là. Et donc, d'un outil assez infaillible pour déconstruire ces représentations, c'est la traduction pendant les consultations. Donc, peut-être, vous pourriez nous expliquer un petit peu comment il y a des consultations avec traduction ici sur Bordeaux, mais peut-être nous parler de la vôtre et voir comment ça se passe. Tu nous parleras du secret médical. On a la possibilité de faire deux types de traductions. La première traduction est une traduction par téléphone. C'est-à-dire que la personne, le traducteur, n'est pas physiquement présent dans le bureau. Et pour tout vous dire, c'est un mode de traduction minoritaire qu'on utilise principalement pour des langages pour lesquels on a des difficultés à avoir un traducteur sur l'hôpital. Généralement, ce qu'on utilise, nous, c'est un traducteur qui soit est déjà sur l'hôpital, idéalement médecin ou soignant. Deuxième possibilité, c'est quelqu'un qui appartient à l'association de prise en charge de l'individu et qui connaît déjà le dossier du patient et qui vient nous expliquer, mais il n'est pas là pour parler à la place du patient et il est là pour traduire. Et donc, moi, je me débrouille toujours justement pour éviter ce biais de traduction, pour éviter ce biais professionnel, je recoupe mes questions. Je les repose plusieurs fois de suite de façon différente. Je demande des compléments d'information, je vais dans l'intimité et du patient et on a d'emblée avec le traducteur et cette question-là est posée dès la première question, c'est attention, nous allons aborder avec le traducteur qui n'est pas forcément médecin dans l'enceinte d'un cabinet médical, nous allons aborder des problèmes qui tiennent à votre intimité, à votre corps, à votre parcours. Est-ce que vous acceptez qu'on parle de tout ? Si jamais des questions sont trop personnelles, on se débrouillera autrement et on fera sortir la personne. Évidemment, lors de l'examen clinique, lorsque la personne est dénudée principalement au niveau des organes génitaux, le traducteur est dehors. Voilà, je pose les questions avant, je pose les questions après et ensuite, on fait le point, tout simplement. Une autre chose aussi qui se rapproche un tout petit peu et peut-être que la question me sera posée, vous avez pu voir qu'il y avait des photos qui vous ont été présentées aujourd'hui. Toutes les photos que vous avez vues aujourd'hui, ce sont pour des patients qui ont obtenu la nationalité, qui ont eu la reconnaissance de leur droit d'asile. Évidemment, on demande l'autorisation de prendre ces photos aux patients, c'est fait devant témoin, donc c'est marqué dans le dossier, on a une traçabilité de ça et on ne sort ces photos, on ne les utilise que lorsque la personne a une reconnaissance. Donc, on est sûr et certain que la personne ne retournera pas au pays, car il y a toujours un risque potentiel que quelqu'un, un agresseur, au moment où la personne est ramenée dans son pays d'origine, l'identifie et lui fasse passer, évidemment, bien pire qu'un sale quart d'heure, mais la mettre à mort ou pire que ça. On ne prendrait surtout pas ce risque-là. Donc, on s'assure, déjà, on ne voit pas le visage ou à peine et ces personnes-là ont donné totalement leur consentement. On est d'autant plus attentif à ce consentement éclairé et intelligible que la personne est une population vulnérable avec un problème de traduction, c'est pour ça que j'en parle maintenant, et également avec un problème de est-ce que le médecin va me donner mon certificat et va me faire un bon certificat même si je lui dis non pour la photo. C'est pour ça que j'examine complètement le patient, je lui donne le certificat et une fois que le patient a le certificat dans la main, je lui dis maintenant, pour l'éducation, pour les autres médecins qui vont être amenés à voir des patients comparables à vous, pour les étudiants et puis pour les conférences comme celle-ci, je souhaiterais pouvoir vous prendre en photo. Je garde également une copie avec moi dans l'ordinateur que je pourrais éventuellement montrer à la Cour nationale du droit d'asile si jamais on me fait m'y produire, c'est le terme, pour présenter votre dossier. Donc justement, je n'abuse pas de ce paternalisme bourgeois pour reprendre l'expressant que vous avez utilisé tout à l'heure du médecin typique 19e siècle. Non, je suis post-68 avec des limites. Mais voilà, je n'abuse pas de cette autorité-là et je ne veux surtout pas que le patient soit en position d'infériorité. Voilà, on est tous les deux égaux, on a des positions différentes mais on est tous les deux égaux. Vous avez bien compris, là, on parle du consentement, c'est très important en étudiant. Tout en plus devant des personnes vulnérables. La question s'était posée au début, mais est-ce qu'on peut être intrusif, leur parler de leur comportement, de leur sexualité, tous ces éléments-là qui peuvent interférer sur un état de santé, bien entendu. et une réflexion s'est faite et la réflexion, vous venez d'en avoir un peu le résultat, c'est-à-dire que tout n'est pas du tout dans un écrit que l'on signerait et qu'on ne comprendrait rien. Les collègues américains ont fait un travail, elle est venue vous voir il y a deux, trois mois, Chantal Bouffard, et a montré que dans une fois sur deux, pour des personnes comme nous, canadiennes, une fois sur deux, nous ne comprenons pas ce pourquoi nous signons au bout et que nous appelons un consentement une fois sur deux pour plein de raisons et en grande partie parce que nous n'avons quelquefois pas tout le savoir, tout ce qui s'est élaboré historiquement et qui a entraîné le concept, la représentation, vous en avez parlé, la culture, tous ces éléments-là bien sûr sont des éléments particuliers et on se rend bien compte et c'est ce que je suis en train de souligner que par rapport aux populations vulnérables ce qui est important c'est cette espèce de corporealité j'en peux le mot express c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre deux êtres dans une certaine croyance, une certaine confiance par rapport à des demandes une implication humaine telle qu'elle peut être présentée mais si c'est pas ça la médecine il faudrait bien savoir ce que c'est en définitive d'autres questions pourquoi vous n'utilisez pas des interprètes qui sont formés pourquoi enfin les personnes que vous utilisez dans votre hôpital des professionnels enfin ils sont débriefés après pour parce que vos consultations elles sont quand même très très il doit y avoir beaucoup de violences il y a beaucoup de violences principalement ce sont des médecins des collègues médecins de la polyclinique arabophones ce peuvent être également des infirmières et donc ce sont eux qui de toute façon pour les aspects de médecine générale s'occupent également de ces populations et de ces patients donc il n'y a pas de il n'y a pas de surplus de traumatisme pour eux d'après leur ressenti ils sont même demandeurs de mieux connaître ces patients dont ils vont ensuite moi je les vois pour le certificat et ensuite je les oriente vers mes deux collègues PH praticiens hospitaliers pour une prise en charge on va dire de médecine générale traitement d'une tuberculose traitement de douleurs chroniques traitement de lésions de surinfection traitement d'une maladie sexuellement transmissible acquise malheureusement en contexte de viol etc. donc eux sont demandeurs de mieux connaître la complexité de leurs patients dont ils vont ensuite avoir la charge donc c'est pour ça qu'au contraire il y a un caractère vraiment d'émulation à travailler ensemble avec ces spécialités différentes sur ces patients et ça n'est pas vécu vous voyez on a un retour d'expérience de au moins deux ou trois ans déjà et ça n'est pas vécu comme quelque chose de traumatisant en l'occurrence et c'est pour ça qu'on fait pardon monsieur c'est pour ça qu'on fait appel à eux d'abord pour une question de proximité et de pratique c'est pas un motif économique on pourrait très bien demander à un traducteur assez remonté de venir mais il faut quand même en plus des notions médicales et ces notions médicales sont assez importantes et eux les ont par l'expérience et d'autre part il y a une raison légale c'est que la loi du 4 mars 2002 demande lorsque vous allez échanger des données à ce que ce soit dans une équipe une équipe de soins qui peut parce que le patient a accepté à donner son consentement puisque c'est fait en grande partie pour l'amélioration de son état de santé et bien il y a la possibilité et c'est ce que la loi de 2016 en précisant bien ce qu'est une équipe médicale et une équipe médico-sociale qui intègrent dans ce cas les psychologues les assistantes sociales comment en définitive là on a les outils que nous a donné la loi pour faire tout ceci mais c'est une véritable c'est une véritable prise en charge qui permet en définitive le partage des données c'est à dire ce que dit en définitive la personne sans qu'il y ait le secret médical tel que normalement il nous serait imposé ce que vous voulez dire c'est que les interprètes ils n'ont pas le secret ils font partie les interprètes font partie de l'équipe sans aucun problème à partir du moment où ils ont été préparés et c'est pour ça que le fait d'être dans une association d'interprètes qu'on ne connait pas bien et qui est bien loin quelquefois c'est plus difficile que d'avoir un interprète qui se déplace moi j'ai eu des interprètes qui se déplaçaient mais ça coûte beaucoup plus cher c'est évident c'est pour ça que la facilité l'économie amène bien souvent à faire au moins cher mais la plupart des hôpitaux d'ailleurs ont une ligne budgétaire pour l'interprétariat ils font partie ils doivent être dans cette prise en charge humaine j'ose pas dire humanitaire je suis un peu comme Deloche notre collège Deloche qui a développé plein d'éléments il dit il n'y a pas de médecine humanitaire la médecine elle est humanitaire c'est un pléonasme c'est évident et par exemple vous voyez pour des patients Pashtun Afghanistan ou pour des patients Somalie on est obligé ça ne pose pas de problème particulier de faire appel à des traducteurs professionnels parce que c'est une denrée rare si je peux me permettre cette expression un peu maladroite par rapport à des langues ou à des idiomes plus fréquents qu'on peut trouver directement en ressources internes sur l'hôpital voire même directement dans notre équipe je ne fais pas de ségrégation vis-à-vis de la communauté des traducteurs soyez rassurés ça serait malvenu je suis confronté un peu aux problèmes problématiques des migrants par le prisme de l'hépatologie n'ayez pas peur de parler carrément cette chose là c'est pas simple il faut la mettre devant les lèvres donc n'ayez pas peur de la mettre devant les lèvres comme si vous aviez sucé une glace 3 cm c'est déjà mieux je suis confronté aux problématiques des migrants il y a l'hépatologie c'est l'hépatologue et je suis malheureusement assez ignorant les parcours de ces patients j'avais deux questions qui sont un peu liées tout d'abord quelle est la formation requise pour justement faire comme on peut faire des expertises pour les groupes d'appel deuxièmement est-ce qu'il y a une équation entre les demandes et les moyens que vous avez j'imagine que non et troisièmement peut-être est-ce qu'il y a une anticipation des demandes futurs notamment en termes de formation qui sont formés des gestes spécialisés dans les problématiques de l'hépatologie actuellement ou non ? alors la formation moi j'ai une thèse de médecine j'ai fait un DES d'anapath microscopie ensuite j'ai fait un DES de médecine égale ensuite j'ai fait une deuxième thèse qui est une thèse d'anthropologie à l'école pratique des hautes études ensuite j'ai fait une troisième thèse qui est une thèse de science en éthique médicale et là je suis en quatrième thèse de science politique voilà donc pour vous dire le but étant d'avoir une vision globale sur le patient d'accord c'est pas l'accumulation qui compte c'est avoir des spécialités qui nous permettent de bien comprendre les problématiques de tel ou tel patient c'est pas requis non non c'est pas requis mais je pense qu'il peut être requis d'avoir au moins deux diplômes différents un diplôme d'anthropologie et vous savez il y a une ségrégation une vraie pour le coup entre l'anthropologie physique et l'anthropologie sociale qui date de 1955 une querelle interpersonnelle comme d'habitude qui fait qu'ensuite la cinquième section de l'école pratique est devenue le HESS et donc c'est la naissance officielle de l'anthropologie sociale et cette ségrégation elle est artificielle quand on étudie l'homme on étudie autant le corps humain que les rituels et l'organisation sociale autour du corps humain et vouloir faire une séparation entre une anthropologie physique et une anthropologie sociale me semble totalement abscon et d'un autre siècle donc mon conseil si je peux me permettre vous confrères et pathologues serait dans ce cas là de vous pencher sur l'anthropologie à la fois physique et sociale maintenant sur la formation des médecins légistes moi c'est vrai je suis rattaché au CNU de médecine légale mais la médecine légale prend une orientation actuelle il n'y a pas la chef de service de médecine légale de Bordeaux ici mais l'orientation est surtout axée vers la thanatologie en l'occurrence et beaucoup moins vers une médecine légale clinique du vivant c'est vraiment une orientation privilégiée en ce moment de la médecine légale donc pour être très sincère je ne suis pas persuadé mais je parle sous réserve de mon ex-chef de service mais toujours mentor PUPH de médecine légale hop un petit coup de savanette la médecine légale ne prend pas cette optique là de s'occuper des migrants en l'occurrence c'est vraiment une problématique qui est plus de médecine générale et pourtant pour moi c'est de la médecine légale c'est même de l'anthropologie médico-légale c'est un nouveau comment dire un nouveau regard sur cette anthropologie médico-légale il faudra tout retirer dans le film sinon il ne sera jamais nommé bien entendu qu'à Bordeaux on fait tout ça bien entendu et en particulier la médecine légale du vivant si 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 c'est un très bon service mais par contre à côté de ça il y a bien sûr souvent des migrants Bordeaux par définition je ne vais pas dire historiquement donc c'est donc là il y a non ce que ce que je voulais intervenir par rapport à ce que tu disais ce n'est pas les titres ce n'est pas le fait de devenir expert le problème c'est d'avoir les connaissances et d'où l'intérêt éventuellement des thèses qu'on pourrait dire mon dieu trois thèses quatre thèses c'est le terrain qui compte en fait le travail ce n'est pas la thèse ce n'est pas le diplôme c'est le fait de le faire avec une finalité qui est la finalité qui est son sujet de thèse même ça ne veut pas dire pour autant qu'il connaît toutes les disciplines je me permets de dire comme ça mais par contre l'approche de science politique l'approche d'anthropologie ces différentes disciplines ont quelque chose à dire par rapport à cet objet commun scientifique qui est l'objet de la thèse et les constructions du corps de thèse à chaque fois sont différentes parce que bien sûr les différentes méthodes varient et même les regards totalement varient donc ceci pour aller tout à fait dans ce sens que la déconstruction des disciplines ou plutôt des passerelles entre elles c'est ce que tu fais plutôt des passerelles parce que les déconstructions qui peuvent éventuellement et personnelles elles ne font que se déconstruire et se construire ça a tout le temps été et tout l'intérêt de tout ce que tu es en train de faire actuellement et qui nous permet l'espoir de te nommer un jour n'est ce pas voilà d'autres questions Christophe Gabriel je suis psychiatre à l'Opital Charles Perrin c'est une psychiatrie précarité donc je travaille avec le médecin du monde dans la base du CHU je alors c'est pas vraiment une question c'est plus une remarque mais j'espère que ça vous évoquera commenter mon propos j'ai trouvé intéressant vous avez déjà un peu répondu en parlant d'anthropologie médico-sociale c'est-à-dire oui mais là vous allez parler de médicale et sociologique c'est que j'ai trouvé intéressant que dans votre vision vous triangulez finalement la question du somatique à travers ce que votre exposé je parle du somatique du psychologique et de l'anthropologique à savoir les représentations les croyances aussi les pratiques mafieuses que les gens subissent les gens dans ces pays subissent et que je trouve cette triangulation intéressante parce que je pense qu'elle est intéressante des deux côtés je dirais de nos civilisations les civilisations occidentales et les civilisations qui sont un peu moins avancées occidentalement qui est que nous on est plus dans un dialogue somatique psychique mais en milieu culturel et que je je reviens par exemple de le Côte d'Ivoire je travaillais dans un distance il y a quelques temps où la dimension à la fois psychologique et à la fois traditionnelle est complètement privée il y a un peu de la médecine somatique pure enfin les gens on va y avoir et donc d'avoir cette lecture aussi à mon avis va être intéressante pour les les personnes de ces pays pour relier finalement leur médecine somatique avec leur médecine traditionnelle et du coup introduire le psychologique donc finalement cette triangulation elle amène à poser des problèmes qui sont intéressants pour nous en Occident et intéressants pour ces pays qui sont en train de s'identifier à leur culture et perdre de leur richesse et je trouve que c'est intéressant de prendre cette problématique dans les trois dimensions qu'ils soient le corps l'esprit et le corps le psychologique et le culturel donc au sens large je trouve que c'est très riche et je suis ambitieux pour être exposé Merci beaucoup c'est pour ça qu'on avait proposé une réadaptation si on peut dire parmi d'autres auteurs de cette notion de santé de l'OMS de 1946 en introduisant justement cette liberté culturelle cette possibilité de vivre ces croyances religieuses et l'équilibre également de l'homme dans la nature ce qui est aussi une idée très Philippe Descola par De la nature et culture où l'équilibre de la nature va avec l'équilibre de l'homme et vice versa donc vivre sa culture dans un environnement stable donc merci je ne peux plus soire j'ai une autre question de la nature politique et le politique et le politique et oui il faudrait peut-être pas l'oublier le politique quand même c'est pas d'être moche monsieur oui d'abord un grand merci pour votre exposé très riche très documenté et sensible pas humaniste humanitaire sensible alors que le médecin soit doit être anthropologue tout à fait c'est sûr et je me souviens que dans les années 70 74 quand il y a eu les botnubles on a eu des enfants qu'on nous amenait avec des traces de brûlures et le problème c'était est-ce qu'il y a eu des sévices comme malheureusement il y en a beaucoup et toujours et bien c'était une pratique culturelle de ces asiatiques de prendre des herbes et puis de faire sur des points ils sont quand même obsédés par l'acupuncture des points précis pour traiter toute telle ou telle affection et donc c'était dans une intention qui était plus ou moins louable mais qui n'est pas un délit voilà donc il faut bien séparer ces choses et on a appris donc à connaître c'est même alors il y a des pratiques qui sont absolument injustifiées intolérables et condamnables c'est l'excision et l'infibulation là on s'est prononcé donc on ne peut pas tout accepter et puis dernier point là c'est une question c'est à propos de la pélade est-ce que vous avez eu des signes de pélade parce que je me souviens qu'un hiver où il y a eu des pauvres diables sur les allées tournées sous la tente il suffisait de les regarder ils avaient des lésions cutanées ils étaient plus ou moins démons il y avait l'alcool bien sûr le tabac mais peut-être aussi la pélagre parce qu'elle a un retentissement psychique alors je me rappelle d'avoir dit le jour à Xavier Emmanuel mais pourquoi vous ne donnez pas de la vitamine PP le salut social ça ne coûte pas cher la vitamine PP et si jamais ils sont pélagreux carencés ça peut les aider qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous avez eu conscience de cette réminiscence de la pélagre alors pélagre expérience personnelle sur trois ans non quasiment pas vue j'ai vu deux cas en l'occurrence par contre scorbut oui beaucoup plus beaucoup plus de scorbut parce qu'en fait les produits de première nécessité qui leur sont donnés ou ce qu'ils peuvent récupérer ce ne sont absolument pas des produits vitaminiques C en l'occurrence mais plutôt des produits glucidiques parfois protéiques mais vraiment des carences en vitamine C du scorbut des carences de rachitisme ou ostéomalatie également on en a vu pélagre en l'occurrence deux cas sur trois ans en total donc pas significatif mais la question est totalement légitime oui d'autres questions non ça coûte pas cher mais bien je vous la porte je vous la porte merci de votre effectivement exposé alors moi je suis pédiatre de PMI donc là je vois des enfants voilà c'est pas tellement le sujet que vous allez me poser qui est peut-être un peu limite que pensez-vous avec moi d'avis sur les jeunes même si votre consulte est de moyenne d'âge 30 ans sur la datation entre qui est l'âge de ces jeunes ou de ces enfants ou de ces mineurs ou de ces gens ou de ces grands alors si je traduis votre question en gros est-ce que les procédés médico-légaux cliniques utilisés pour dater un individu dire s'ils sont enfants quel âge ou s'ils sont adultes plus de 18 ans en gros est-ce que mon sentiment est que ça marche ou que ça ne marche pas je sais que ça ne marche pas sur les âges osseux mais je voulais savoir si vous vous avez une solution à part les dents parce que j'ai des collègues de dentistes aussi non ça ne marche pas pour l'instant c'est un pisalet les méthodes de datation par radiologie sur le plan osseux ou sur le plan dentaire ou sur le plan de l'évolution pubertaire sur le plan clinique ça marche vraiment mal c'est un pisalet il n'y a pas mieux pour l'instant il y a énormément j'étais dans cette salle là il y a quelques mois pour une réunion de la société française de médecine légale et il y avait justement une présentation académique sur est-ce qu'on a une nouvelle méthode ou autre chose et le bilan c'est ça ne marche pas du tout c'est pas fiable c'est pas reproductible même entre différents observateurs c'est vraiment pas terrible du tout donc il y a pléthore de publications qui d'ailleurs ne coïncident pas les unes avec les autres c'est vraiment c'est un problème épisodique c'est un problème qui revient périodiquement je veux dire donc non je n'ai pas de solution miracle à vous donner hélas voilà une dernière question allez après vous présentez c'est un entretien j'étais étonné par cette histoire que vous racontez de ce patient qui avait été mis dans un cercueil pas pratiquement vivant et qui est si j'ai bien fait le calcul c'était à deux heures l'après-midi et on l'a on l'a sorti de son cercueil mutamment c'est bon je suis étonné qu'il était encore en vie voilà c'est ça alors peut-être que les médicaments toxiques qu'on lui avait distribués lui avait déri une espèce de baisse des fonctions métaboliques c'est comme ça que j'interprète où le cercueil n'était pas étonné alors je vais vous donner quelques détails pratiques quand on enterre on n'enterre pas en pleine terre c'est-à-dire qu'on enterre dans un caveau qui est bétonné en l'occurrence parce que moi je suis retourné sur ces endroits-là et donc vous êtes dans un caveau on met des pelletés de terre qui sont symboliques sur la vitre en général le cercueil il est enfoncé à l'horizontale dans ce tombeau et puis ensuite on referme avec une dalle de béton qui est verticale et ça s'arrête là donc les jointures sont pas terribles c'est du petit bois ou autre chose et donc du coup il y a entre les jointures de l'air basse c'est un caveau dans lequel il y a pas mal d'espace aussi donc vous avez au moins 20 ou 30 cm tout autour donc il y a de l'air mais je suis d'accord il y a quand même un petit risque que la personne finisse réellement par mourir et le beau corps il n'a pas intérêt à attendre 2h, 3h ou 6h du matin parce que là il récupère un véritable cadavre et c'est une pure perte il ne peut plus rien en faire donc un rapport bénéfice-risque Dernière question En tout cas moi il me suffit de remercier et si vous voulez bien de l'applaudir Et puisque vous êtes de Bordeaux si vous connaissez le grand patron de la médecine légale à Bordeaux je ne dis plus beaucoup de bien de Philippe tout simplement à bientôt Merci beaucoup Merci à vous Merci à vous